Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soignent sur vous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Dans un monde où les rapports de force évoluent rapidement et où les drones se transforment d'outils de surveillance en instruments de guerre, l'Algérie se trouve à un carrefour crucial. Un monde dominé par des drones qui redessinent les cartes de la guerre moderne. Remodèle les règles d'engagement et impose une nouvelle réalité dans laquelle il n'y a pas de place pour les traditionnalistes ou les retardataires dans la course technologique. De l'Ukraine à la Palestine, des côtes africaines au Yémen, les drones sont devenus le langage du futur militaire. Mais la question qui se pose avec urgence est « Où est l'Algérie dans tout cela ? » Son faucon. Silencieux est-il prêt à s'envoler ? La scène régionale volatile. La région dans laquelle évolue l'Algérie est devenue une poudrière qui ne demande qu'une étincelle. De l'ouest se dresse le Maroc, armé des dernières technologies israéliennes, notamment dans le domaine « un des drones ». Les drones Aeron et Arop de fabrication israélienne font désormais partie de l'arsenal de Rabat, utilisé pour la surveillance. Les causes sont multiples et complexes. Une partie de cela est technique, car les drones modernes nécessitent un niveau élevé de connaissances en électronique, en logiciel, en télécommande, en guidage laser et en satellite. Cela est en partie d'ordre politique, car certains pays ne souhaitent pas transférer facilement des technologies sensibles. Une autre partie est due à la bureaucratie interne et au faible dynamisme de l'industrie militaire locale, malgré tous les partenariats annoncés. Menace commune ? La triple alliance CE qui fait du retard de l'Algérie dans le domaine des Drones un problème urgent de sécurité nationale, c'est l'alliance croissante entre le Maroc, Israël et les Émirats Arabes Unis. Chaque groupe de ce trio possède des drones avancés, les utilisant à des fins offensives, de reconnaissance et même de renseignements. Maroc. Ils possèdent des drones Aeron et Arop et les utilisent sur le front du Sahara. Émirats Arabes Unis possèdent une flotte de drones chinois tels que le Wing Loong et le casque Rainbow, qui ont déjà été utilisés au Yémen et en Libye, point Israël. Premier exportateur de technologies de pointe dans ce domaine, ils s'efforcent de la transférer à ses alliés, dont le Maroc. Question. L'Algérie peut-elle rester passive pendant que ce trio façonne son espace aérien et menace sa sécurité nationale avec ses faucons télécommandés ? Le faucon silencieux ? Va-t-il s'envoler ? Le drone algérien Silent Falcon est en effet le symbole d'une grande ambition. Oui, il y a des efforts locaux. Oui, il y a une coopération avec la Chine, la Russie et même l'Iran, qui a offert ces drones Shahed à l'Algérie. L'industrie militaire algérienne a commencé à prendre des mesures prudentes et elle est capable et bien supérieure dans ce domaine. Points sur lesquelles une nouvelle stratégie algérienne peut être construite pour devenir une force de frappe dans le domaine des drones. Transfert de technologies intégrés, pas seulement importations. Plutôt que de simplement acheter des drones prêts à l'emploi, l'Algérie devrait se concentrer sur de véritables contrats de transfert de technologies qui lui permettraient de fabriquer des drones localement à un rythme croissant. De l'assemblage à la production complète. À l'instar de la coopération avec la Chine sur le projet CH4, une clause de transfert de connaissances pourrait être imposée comme condition préalable à tout accord. Création d'écoles techniques militaires spécialisées dans les drones. Les écoles militaires traditionnelles ne suffisent pas à former les cadres qui dirigeront cette transformation. L'Algérie a besoin d'académies spécialisées dans la technologie des drones, combinant ingénierie, programmation, intelligence artificielle et aviation, pour former une nouvelle génération d'ingénieurs et d'officiers. Investissement massif dans la guerre électronique et les systèmes de brouillage. L'avenir du combat aérien ne dépend pas seulement du déploiement des drones, mais aussi de leur protection contre les interférences et les interférences des autres. Des unités spécialisées dans la cyberguerre et la lutte contre les drones devraient être créées. Et des dispositifs de brouillage portable et aéroportés devraient être produits pour neutraliser les drones ennemis. Partenariats intelligents avec les pays inconditionnels. Au lieu de s'appuyer sur des pays occidentaux hésitants, l'Algérie devrait renforcer sa coopération avec la Russie, la Chine, l'Iran et l'Indonésie. Des pays qui sont prêts à partager leur expertise sans chantage politique et qui ont des expériences diverses dans des environnements divers. Définition de spécifications standards pour les drones algériens. Le ministère de la Défense doit établir un cahier des charges nationales pour les drones, incluant leur portée, leur altitude, leur capacité d'armement, leur résistance au brouillage, leur temps de vol et leur système de guidage. Cela unifie les efforts industriels et évite la dispersion. Intégration de l'intelligence artificielle et de l'analyse visuelle en temps réel. Les drones modernes s'appuient sur le traitement d'images en temps réel pour identifier les ans, cibles. Il est essentiel de créer des centres d'intelligence artificielle militaire qui développent des algorithmes spécifiquement pour les drones, notamment la reconnaissance des cibles, la prise de décisions autonomes et l'évasion défensive. Reliés. Les universités civiles aux projets de recherche militaire. Des ponts de coopération doivent être établis entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Défense. Pour financer des projets de fin d'études et des thèses de doctorat dans les domaines des drones. Des caméras, thermiques, des batteries légères, des technologies de décollage vertical et des logiciels de contrôle. Mise en place d'une banque nationale de données atmosphériques et de cartes 3D. Un drone sans base de données solide est inutile. L'Algérie devrait constituer une banque de cartes thermiques, topographiques et de sécurité. Mise à jour périodiquement, qui serviraient à la programmation des missions aériennes et à l'estimation des cibles avec une grande précision. Développement. De petits systèmes de défense aérienne anti-drone. Parallèlement à la construction d'une flotte offensive, la ligne défensive doit être renforcée par des systèmes anti-drone de petite taille, mobiles et rapidement déployables pour protéger les installations vitales, les aéroports et les convois de l'armée. Un financement stable et indépendant. Pour l'industrie militaire. Il faudrait créer un fonds d'investissement souverain dédié à l'industrie de la défense, financé par les revenus du gaz naturel ou les excédents budgétaires, pour garantir l'indépendance décisionnelle et ne pas être soumis aux fluctuations du marché ou à des calculs politiques étroits. Ce plan vise non seulement à posséder des drones, mais aussi à créer un système durable, souverain et intégré qui fera de l'Algérie non seulement un importateur ou un testeur, mais un producteur et un leader dans ce domaine crucial. Les drones ne sont pas seulement des aéronefs, mais un système intégré de vision géopolitique et de capacité technologique. Développer un système de défense aérienne anti-drone, car la bataille future sera à deux volets. Les drones d'attaque et les drones intercepteurs. Un drone n'est pas seulement un avion, mais un système intégré de vision géopolitique, de capacité technologique et de prise de décision rapide. Malgré sa formidable puissance conventionnelle dans d'autres domaines, comme les chars et les avions de combat, l'Algérie a fait d'énormes progrès en s'armant de drones. Elle se lance dans une véritable révolution des drones pour protéger son espace aérien, dissuader ses adversaires et imposer son autorité dans un environnement où seuls ceux qui possèdent le ciel savent à qui il appartient. Le faucon silencieux éliminera les ennemis dans un silence complet. Le faucon silencieux se produira bientôt dans ce domaine. Quand le mythe tombe, l'échec des drones israéliens, turcs et américains, malgré sa réputation de supériorité, technologique, l'expérience montre que cette réputation ne tient pas toujours face aux réalités complexes du terrain. Dans le récent conflit renouvelé entre l'Inde et le Pakistan, où l'Inde a utilisé des drones de fabrication israélienne, les résultats ont été horribles. Plusieurs rapports ont fait état de drones abattus par Islamabad à l'aide d'armes chinoises. Certains n'ont même pas réussi à pénétrer l'espace aérien, tandis que d'autres ont été facilement brouillés, soulevant des questions sur l'utilité de cette technologie dans divers environnements de combat. Cet échec ne se limite pas à Israël. Même le célèbre drone turc Bayraktar TB2, qui a reçu une large publicité en Ukraine, en Syrie et en Libye, a reçu un coup technique et militaire en Algérie. Lors d'un test conjoint, dont Ankara n'avait pas anticipé les résultats, les « systèmes de brouillage algériens » ont démontré une grande capacité à neutraliser l'efficacité du drone. En effet, des sources proches de l'industrie militaire ont confirmé que l'Algérie a insulté le drone turc en refusant de l'intégrer dans son système, préférant chercher des alternatives plus fiables auprès de la Russie, de la Chine et de l'Iran. La leçon à tirer de ces expériences est claire. Les drones ne sont pas seulement une question de fabrication, mais aussi d'environnement d'exploitation et d'intégration technologique. Tout drone qui ne peut pas résister au système de guerre électronique ou de défense aérienne intégrée est simplement une cible volante, quelle que soit sa réputation médiatique. Que Dieu vous garde en sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer le bouton cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous garde en sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer le bouton cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Merci.